Le 26 novembre 2012, les Nations Unies adoptaient leur première résolution condamnant les mutilations génitales féminines. En 2016, plus de 200 millions de femmes étaient excisées. Est-ce ce chiffre grandissant ou est-ce que finalement les actions de sensibilisation et de prévention ont porté des fruits ? On en parle volontiers ce soir dans la télé d'ici avec trois invités. Aminata Traoré, elle est écrivaine activiste. On en parle également avec Alexandra Azo de la Commission nationale des droits de l'homme et Sandrine Crédit de l'UNICEF. En fin de tableau pour le volet artistique, on sera avec Julien Prest. C'est une découverte de la télé d'ici. Vous le savez, la télé d'ici se veut aussi propulseur de talent. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 La télé d'ici tous les soirs sur NCI de 18h45 à 19h45. On ne refait pas le monde. On essaie tout simplement de revenir sur les sujets qui vous concernent, qui nous concernent. Des sujets pour lesquels vous êtes soit des acteurs majeurs, soit des acteurs passifs, mais des acteurs tout de même. Bonsoir, bienvenue. Ce soir, on parle excision ou tout simplement mutilation génitale féminine. On a beaucoup de plaisir à recevoir Alexandra Azot et les chefs du département Droits des femmes, des enfants et des personnes vulnérables à la Commission nationale des droits de l'homme. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh Yvonne. Vous allez bien ? Bien, merci. D'accord, merci de répondre. C'est le Conseil national des droits de l'homme. Conseil national. D'accord. J'ai dit quoi ? Commission ? Commission. D'accord, ok. Ce serait un peu réducteur, c'est vrai. Conseil national des droits de l'homme. Je vais passer de Commission nationale des droits de l'homme du Côte d'Ivoire à Conseil national des droits de l'homme depuis 2018. Depuis 2018, donc ça fait deux ans. Il va falloir que j'update au maximum mes informations. Ami Traoré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. Vous êtes écrivaine, vous êtes activiste et vous êtes l'auteur du livre Couteau brûlant. Couteau brûlant. D'accord. Et une autre œuvre cachée derrière le mur, une troisième œuvre qui sera publiée dans ces mois. Qui parle de la même thématique de l'excision ou pas ? Je reste toujours dans la lutte contre les violences faites aux femmes, mais le Couteau brûlant, c'est plus une œuvre autobiographique. Autobiographique. D'accord. On va justement parler de votre histoire, notamment avec Pierre. Merci également à Sandrine Crédit d'être avec nous. Elle est administrateur protection de l'enfant à l'UNICEF. C'est quoi votre travail à l'UNICEF ? En fait, à l'UNICEF, je suis en charge de tout ce qui est protection de l'enfant, donc de lutter contre les violences, les abus et l'exploitation faite aux enfants. D'accord. C'est bien de le dire parce que plus de 200 millions de femmes étaient excisées en 2016. 44 millions de ces personnes étaient âgées d'au moins de 15 ans. D'où d'ailleurs l'importance et la pertinence de votre présence ce soir sur le plateau de la télé d'ici. Et on espère en apprendre beaucoup. Ça va, princesse ? Oui, merci, Cheikh. Bienvenue. Merci. Ça va, Pierre ? Ça va bien, merci. D'accord. Vous avez justement le livre d'Ami Traoré. Et donc avec vous, on espère avoir tout à l'heure une sorte de résumé de ce dont il est question, évidemment, dans ce livre très engagé. Alors, Alexandra Azo, plus généralement, la pratique de l'excision est concentrée en Afrique subsaharienne et dans certaines régions, on va dire, du Proche-Orient. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? C'est une très belle question. C'est une pratique qui est ancrée dans des cultures. Il y a certaines régions, comme vous l'avez si bien dit, en Afrique subsaharienne et en Asie, qui pratiquent les mutilations génétales féminines parce que ça fait partie des rituels depuis des générations. Donc, ça se suit depuis des siècles jusqu'à maintenant. Et pourquoi on continue de les faire maintenant ? Parce que certaines personnes manquent d'information, manquent de sensibilisation, manquent aussi de formation. D'accord. Est-ce que les rituels et est-ce que la tradition peut tout justifier ? Question, voilà, pour vous trois, mesdames. Alors, c'est l'une des pires, c'est l'une des pires formes de violences faites aux femmes, donc en l'occurrence aux enfants, donc pour celles qui sont entre 0 et 15 ans. Et 15 ans. Et l'une des pires formes de violences faites aux femmes parce qu'après, il y a des régions où ces pratiques-là sont exercées sur des femmes de plus de 15 ans, enfin de plus de 16 ans. D'accord. Et je pense que c'est à force de sensibilisation, d'information, de formation des leaders communautaires, des leaders charismatiques et surtout l'engagement aussi des suivants, des victimes de l'excision. Je pense qu'on va arriver à cette tolérance zéro que nous recherchons tous. Sortez une crédit, justement, les pratiquants des mutilations adossent leur démarche à la tradition, au rite et pour certains même à la religion. Vous en pensez quoi ? Effectivement, malheureusement, c'est des croyances qui sont erronées parce que liées à la religion, nulle part n'est écrit que la mutilation génitale féminine est reconnue. Généralement, les gens parlent de nos reconnaissances dans le Coran. Nulle part, vous ne verrez un passage du Coran qui demande à ce que les femmes soient excisées. D'accord. Il y a des croyances qui, anciennement, au cours des sensibilisations, nous avons eu également des personnes qui ont dit que c'était anciennement quand les personnes devaient partir pour les services militaires. C'était une garantie pour eux de préserver leurs femmes et donc pratiquer la mutilation juste pour que ces femmes-là ne puissent pas avoir envie de sortir avec d'autres hommes. Alors, parlant justement d'aspects religieux, j'aimerais quand même préciser que l'imam Sissé Djigiba qui est par ailleurs l'un des principaux responsables du COSIM, le conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire et qui est par ailleurs directeur général de Radio Al-Bayane, est en front justement dans le combat contre l'excision. C'est bien donc la preuve que la religion n'y a absolument rien à voir. J'ai envie de poser une question un peu glauque, je vais quand même la poser. Vous avez l'air très épanouie, amie, vous êtes une mère de famille rayonnante, vous êtes pourtant excisée. Est-ce qu'il y a problème ? Oui, c'est clair qu'il y a problème parce que dans tous les cas, moi, je dis toujours que ça a été la plus grande décision, de briser le mur du silence parce que parler de l'excision, c'est parler de son intimité. Et aujourd'hui, c'est vrai, je suis mère, j'ai un fils de 18 ans qui est à l'université, j'ai 40 ans et je suis très épanouie, mais je continue toujours cette guérison psychologique. Et aujourd'hui, on ne guérit pas, on ne guérit pas. Moi, je dis toujours, cela nous suit, mais le fait d'en parler, de mettre des mots et des lettres sur ce qu'on a vécu, cela va permettre aussi à nos parents, surtout d'abord, parce que moi, je dis toujours, la sensibilisation, c'est d'abord de proximité. Cela va permettre à nos parents de comprendre qu'il y a un moment donné, il y a des pratiques qu'on doit mettre dans un tamis, regarder ce qui est bien, on peut garder, et puis ce qui n'importe aucun mot au développement d'un pays, surtout sur la femme, je pense qu'à un moment donné, il faut abandonner. Alors, Alexandra, dans vos rencontres sur le terrain, que vous disent en fait les pratiquants ? C'est vrai qu'ils vous disent que c'est une tradition séculaire ou multiséculaire. Mais c'est quoi, là, ou les raisons fondamentales qui sont évoquées ? Alors, en ce qui concerne les femmes exciseuses, elles sont pour la plupart du temps les accoucheuses. Et donc, ce sont des personnes qui ont un poids social assez important dans leur communauté. Et donc, ça ne leur gagne pas. Du fait de ces pratiques-là, elles portent assistance à leur famille, et elles se disent qu'elles ont acquis aussi ces pratiques-là de leur mère. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique ou dans d'autres régions, les traditions se propagent par la femme. Donc, elles ont acquis ça de leur mère, qui ont été excisées, et que leur mère aussi a été excisée, et ainsi de suite. Ils se disent, bon, voilà, c'est quelque chose qui s'est fait, qui s'est toujours fait. Moi, je l'ai vécu, je suis une survivante, et mes filles vont vivre cela. D'accord. Et on va dire la même chose, c'est tout est dans la formation, dans l'information, et dans la sensibilisation. Et donc, il faut connaître les effets néfastes de cette pratique-là, les effets dont madame en parlait tout à l'heure, et d'autres, parce que ça ne s'arrête pas à un dommage psychologique. C'est aussi des plaies qu'elles vont vivre toute leur vie, tout au long de leur vie. Donc, voilà, elles sont plus exposées aux complications liées à l'accouchement, par exemple. Donc, c'est vraiment de parler des effets, de parler des lourdes conséquences que cette pratique a sur les femmes. Vous avez dit femmes excisées, ou exciseuses du moins. Les exciseuses, oui. Les exciseuses, ça veut dire que les hommes ne le font pas. Ce sont les matrones qui le font. D'accord. Ils ont beaucoup de noms. Je ne le dirai pas exclusivement, parce que, malheureusement, les dernières statistiques montrent qu'aujourd'hui, on a environ 15 millions de jeunes filles qui ont été victimes d'excision. D'accord. Et ça a été fait par le personnel de santé. Et dans ce personnel de santé, vous trouverez, malheureusement, des femmes comme des hommes. Quand vous dites personnel de santé, vous parlez de personnel de santé, système sanitaire moderne, dans le sens... Et malheureusement, ce n'est pas dans des centres hospitaliers conventionnels. C'est surtout, généralement, dans des cliniques banalisées. D'accord. Vous pouvez trouver, même à domicile. Parce que, derrière, en fait, l'excision, il y avait fortement marqué le fait que ce soit le volet médical, voilà, qui ne soit pas assuré. Et aujourd'hui, donc, les gens pensent qu'en allant vers ces personnes et en faisant toujours l'excision, on préserve toujours... On préserve cette personne, mais on garde la tradition. D'accord. Et malheureusement, c'est du personnel de santé. Quand vous allez sur le terrain et que vous essayez justement de faire de la prévention, de la sensibilisation, est-ce que vous êtes compris ? Pour communiquer, d'abord, il faut savoir écouter. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'on ne vient pas avec des a priori qu'on donne aux personnes. Il faut comprendre d'abord pourquoi ça se manifeste, comment ça se manifeste, et qu'est-ce qui est derrière. Et on ne vient pas pour changer complètement, mais on vient tirer ce qui est bénéfique, ce qui est positif et qu'on renforce pour que les communautés puissent elles-mêmes, voilà, aller de l'avant. Parce que c'est une question de changement de comportement et ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un jour ou deux jours. Ça prend le temps, ça la prend le jour. Mais est-ce que le message est compris ? Le message est compris parce que, comme vous le disiez, c'est vrai qu'on n'a pas une grande évolution, mais quand même, on était à un taux en 2012 de 36, 38,7% et aujourd'hui, on est passé quand même à 32, 32%. D'accord, ça n'évolue pas vraiment. Enfin, ça évolue, mais tout doucement. Mais c'est quelque chose quand même qui est appréciable. D'accord. Alors, Ami, ravi de vous rencontrer. Donc, on va, si vous le permettez, faire un bon ensemble de 8 ans en arrière. Donc, lundi 26 novembre 2012, comme vous le rappeliez, l'Assemblée générale de l'ONU adopte sa première résolution dénonçant les mutilations génitales. 2012 qui est également une année importante pour vous puisque c'est celle de l'apparition de votre livre, donc, Le Couteau Brûlant, qui nous plonge dans l'univers d'une jeune fille, une lycéenne, Safiatou, qui est victime de l'excision. Donc, une lycéenne qui va devoir rédiger un devoir sur l'excision et qui se retrouve, malgré elle, confrontée à un épisode douloureux de sa vie où elle nous fait revivre dans un flashback sa rencontre avec ce que vous appelez Le Couteau Brûlant. Donc, si vous le permettez, je vais vous lire un extrait de ce livre qui rappelle un peu ce que vous dites sur les rites de passage, les coutumes. Donc, ça dit ici, « Nan, sa fille, tu sais que depuis des générations, toute jeune fille digne de ce nom doit se faire exciser. Tant que tu n'es pas excisé, tu ne peux pas t'intégrer dans la communauté. Tu seras l'objet de railleries de la part de tes camarades et le plus grave, c'est qu'aucun homme ne te demandera un mariage. Au-delà de ta personne, c'est la famille qui sera honorée le jour de ta sortie. Pense aussi à moi, je n'oserai plus regarder les gens du village en face si tu persistes dans ton refus. On m'écartera de toutes les décisions concernant le village. Je t'en supplie, ne jette pas la honte et l'humiliation sur notre famille. » Donc, ça, c'est le père qui parle à sa fille dans ce passage. Alors, cet exercice, c'est un peu le vôtre aussi puisque, vous l'avez rappelé, vous avez aussi été victime d'excision. Une excision que vous avez vécue ici, en Côte d'Ivoire, à Boisquet, alors que vous aviez seulement 11 ans et que vous racontez 8 ans, aujourd'hui, sans concession. Un livre que vous adressez, je cite, à toutes celles qui, aujourd'hui, comme hier, ont été victimes et sont victimes du couteau brûlant, histoire de rappeler que la lutte continue. Donc, un livre rempli de mots pour soigner vos mots à vous. Un exutoire qui va vous permettre de vous libérer. C'est une histoire difficile qui pourrait inspirer la pitié, mais vous le rappelez sans cesse, ce n'est pas ce que vous cherchez. Vous voulez susciter une prise de conscience. On est 8 ans après. Est-ce que cette prise de conscience, elle est effective ? Merci d'avoir. Je pense que, déjà, si je prends 20 ans, 30 ans en arrière, on n'osait même pas parler de l'excision. On n'osait pas parler de l'excision. Et pour ma part, je pense que, moi, j'ai été excisée à l'âge de 8 ans. Il a fallu attendre à l'âge de 27 ans pour briser le mur du silence. Et j'étais plus prédestinée à l'enseignement, mais je me suis engagée dans le travail communautaire qui a été un enrichissement pour moi et pour les autres aussi. Et le fait de rencontrer d'autres victimes, d'échanger, on peut ne pas être d'accord. Mais tout à l'heure, madame m'expliquait, il ne faut pas donner l'impression aussi aux communautés qu'on vient imposer quelque chose. Il faut échanger. Il faut échanger et tenir compte de nos réalités socio-culturelles et religieuses. Aujourd'hui, je pense que si on se retrouve déjà autour de cette table, c'est déjà un grand pas. Parce qu'avant, on n'osait pas. Il y a des régions où simplement prononcer le mot « excision » le lendemain, c'est un cercueil. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'on parle de ça à la radio. On se retrouve dans les communautés où on échange. Et moi, je dis toujours, je ne suis pas fière. Je reviens toujours là. Je ne suis pas fière d'être une victime. J'aurais aimé être connue autrement, mais c'est le destin qu'on a vu. Mais je suis fière d'avoir eu ce courage de briser le mur du silence. Si mon témoignage peut permettre de sauver ne serait-ce qu'une fille, alors j'aurais gagné une bataille. Et c'est pour ça que nous nous battons. Et le livre comme moyen de sensibilisation. Parce que le livre n'a pas besoin de passeport. Le livre n'a pas besoin de visa. Et à chaque fois que je reçois ce message, grâce à votre témoignage, je n'ai pas excisé mon enfant. Grâce à votre témoignage, en tant que victime, je suis fière de me regarder à nouveau dans un miroir parce qu'on est beaucoup stigmatisé. On est beaucoup rejeté. Parce qu'on dit, la femme excisée est pareille à une bouteille de champagne qui ne pétit pas. La femme excisée est une maison sans gardien. La femme excisée est comme une source sans sel. Et moi, je me dis qu'il faut être fière. Et aujourd'hui, Amitraor est fière de se regarder à nouveau dans un miroir et se dire, oui, je suis excisée. Oui, je peux être une femme violente. Oui, je peux être ça. Mais je suis fière d'être une femme avant tout. Ça me plaît. Alors, vous avez la possibilité, vous, de vous exprimer à travers ce livre. Aujourd'hui, je sais que vous le rappeliez, des millions de femmes en sont victimes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile pour elles d'aller vers d'autres personnes pour parler, expliquer cette histoire ? Vous en avez rencontré sûrement. Est-ce que c'est le cas ? Aujourd'hui, moi, je me bats surtout pour une prise en charge parce qu'on a organisé beaucoup de cérémonies de dépôt de couteau pour les exciseuses. Beaucoup. Et c'est malheureux parce que généralement, ce même argent est servi encore pour aller par moment acheter, prendre encore un couteau pour exciser. Mais rien n'a été mis franchement en place pour les victimes de l'excision. Et aujourd'hui, mon combat, c'est de trouver vraiment une prise en charge psychologique, médicale et surtout juridique. N'oublions pas que depuis 1998, il y a une loi qui a été votée qui interdit la pratique de l'excision en Côte d'Ivoire. Et qui pénalise. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les victimes aussi ont besoin de réponses. Parce qu'on a l'impression que finalement, les bourreaux sont devenus les victimes et ce sont les victimes qui sont devenus les bourreaux. Et j'espère que notre voix sera entendue. Il y a beaucoup d'anonymes, il y a beaucoup de victimes qui font un travail énorme dans les différentes communautés. Mais nous, déjà à visage découvert, avec le peu que nous avons, notre âme, moi, mon âme, c'est mon livre, c'est mon stylo. Et j'ai décidé de faire porter ma voix pour crier haut et fort le cru de cœur de toutes les femmes surtout. Et j'espère que ça sera entendu. D'accord. Alors, le livre est un canal indéniable de promotion. Sauf que la population ivoirienne a une écrasante majorité analfabète. Est-ce que c'est un canal efficace pour se faire comprendre ? Il contribue. Il contribue. Il peut contribuer. Alors, dans vos enquêtes sur le terrain, est-ce que vous êtes parvenu à faire une sorte de cartographie des zones les plus touchées par ce phénomène ? Quelles sont ces zones-là ? Effectivement, dans les zones, on a une forte prévalence au niveau du nord-ouest, jusqu'à 75 %. D'accord. Ah, quand même ? Et en descendant vers le centre-ouest, on se retrouve à environ 40 %. D'accord. Voilà. Énorme. Princesse. Est-ce que l'excision n'est pas le reflet d'une inégalité entre les sexes et donc traduit le contrôle exercé par la société sur les femmes ? Je pense qu'aussi que... Pour beaucoup de... C'est une rédination, c'est clair. C'est une rédination. La petite fille qui devient femme, et qui devient femme, qui dit mariage. Et pour beaucoup d'hommes, dans ces régions, il dit, je veux marier une femme excisée. Et parce que je viens en société, la société est régie par des règles et forcément, moi, j'ai envie de me marier. On sait ce que le mariage signifie dans notre société. J'ai envie de me marier. Donc, il faut forcément passer par le bois sacré, il faut passer par la douche sacrée, il faut passer par la forêt sacrée. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, je me dis que les hommes ont voulu aussi contrôler la sexualité de la femme. Parce que même... C'est le même homme qui dit, qui dit, je veux marier une femme excisée. Quand il a une femme excisée, il a une femme non excisée. Donc, lui seul, il a deux femmes. Et c'est lui, généralement, qui trouve qu'il y a un cube d'assaisonnement dans la femme non excisée. Il n'y a pas de cube dans l'autre femme. Et c'est eux qui argumentent, généralement, les statistiques. Voilà. Parce que, je vais vous dire, le problème est tellement profond et que, moi, je lui ai dit, à un moment donné, il faut engager les hommes. Et c'est pourquoi je voulais applaudir, saluer tous ces hommes sensibles à la cause, à cette cause-là. Parce qu'aujourd'hui... Tout à l'heure, je sais qu'il y a parlé du livre, mais on organise beaucoup de focus dans les communautés. On échange beaucoup avec les leaders, les leaders communautés, les chefs religieux. Et je salue l'action de l'imam Sissé Djigiba à travers la fondation Djigui. Et je sais qu'il a beaucoup échangé avec les religieux, parce qu'il y a beaucoup de pays musulmans qui ne pratiquent pas du tout l'excision. Et donc, je pense qu'il faut donner aussi la parole et surtout que les populations puissent s'approprier les différents projets. Parce que si eux-mêmes, ils sentent qu'on vient les imposer à la limite, ils vont se braquer. Donc, à un moment donné, il faut aussi leur montrer qu'il y a un temps pour tout. J'aimerais bien entendre l'avis d'Alexandra et Sandrine, justement, sur la question de Princesse. Alors oui, pour répondre à tout ce qui est inégalité, il y a eu une volonté politique, justement, à travers la loi de 1998, mais qui a été renforcée dans le code pénal de l'année dernière. Donc, rien que la tentative même de commettre une mutilation d'État féminine est punissable. D'accord. Donc, voilà, le coup de... Non, mais sur l'historicité de la pratique, est-ce que c'était un moyen pour les hommes de contrôler notamment la sexualité des femmes et tout ? Est-ce que vos enquêtes vous ont mené à ces conclusions-là ? Bien sûr, c'est ce que ça se dit. Ça se dit tout le temps. D'accord. Mais non, la preuve même, une victime qui en parle, donc oui, ça se dit tout le temps. D'accord. Oui. C'est effectivement aussi, c'est un moyen de domination de la femme, comme elle a dit. Parce que, comme elle a dit, c'était le moyen de préserver la femme, de la garder pour soi. Et malheureusement, comme elle a dit, c'est une atteinte pour nous, c'est une violation plutôt du droit humain. D'accord. Parler de violence, pour nous, c'est à moindre rire. C'est vraiment une violation du droit humain parce que c'est des personnes qui sont brisées à vie. D'accord. Personnellement, je ne vois pas encore est-ce que exciser permet de garder la femme pour... Enfin, je ne comprends pas. Mais bon, allez-y. Non, parce que peut-être que si on rentre un peu plus dans le détail, comme elle ne veut pas rentrer dans le détail, c'est que si vous rentrez beaucoup plus dans le détail, c'est, par le moyen de l'excision, c'est l'ablation, en fait, d'un organe de la femme. C'est cela. Et cet organe, c'est l'organe le plus sensible, en fait, de la femme. Et c'est le clitoris, qui est l'organe le plus sensible de la femme. Donc toute la sensibilité sexuelle de la femme se retrouve au niveau de cet organe. Et une fois qu'il y a une ablation qui peut être partielle, mais généralement, on a aussi des ablations qui sont totales. Et donc la femme n'abourgne pas à un manque de plaisir, si vous ne ressentez pas autant de plaisir, à une femme qui aurait eu cet organe. Et donc ça réduit. Et donc, généralement, des connotations que l'on donne, ce sont des femmes qui sont insatiables, donc qui sont plus à la recherche encore de plaisir, parce qu'elles n'arrivent pas à découvrir ce plaisir à travers les réactions de plus en plus de rapports. Et malheureusement, ça peut aussi aboutir à des contaminations, VIH et tout, parce que c'est la recherche aussi du partenaire qui pourra manifester ce plaisir, etc. Donc vous voyez que c'est vraiment cette question-là qui touche. Alors vous parlez de la loi du 23 décembre 1998, qui prévoit une peine de 1 à 5 ans, allant jusqu'à 20 ans en cas de décès de la victime. Qu'est-ce qui se passe, en fait, au niveau des exciseuses ? Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour éviter qu'elles récidient ? Parce qu'aujourd'hui, on a les téléphones portables, elles peuvent venir à la maison et juste faire le boulot. Je pense qu'aussi, ce qu'on a oublié au départ, c'est qu'on a tous eu dit, on s'est tous eu dit qu'elles pratiquent l'excision par rapport à l'argent. Donc il faut quand même essayer de voir parce que... Est-ce qu'on peut leur trouver un nouveau rôle ou peut-être une nouvelle source de revenu ? Oui. En fait, par exemple, il y a une catégorie des exciseuses qui font partie, en fait, du village, de la communauté. Elles-mêmes participent, elles font partie de la notabilité. Donc, par moments, quand on demande aux exciseuses de déposer le couteau, elles se disent qu'elles deviennent comme les autres femmes. Parce que normalement, dans des régions, la pratique de l'excision est rattachée à tout ce qui est spirituel. Donc, c'est une femme qui ne va pas au marigot. Elle est créée, en fait, parce qu'elle est un mythe. Elle ne va pas au marigot, elle ne fait pas ceci. Elle n'est pas comme les autres femmes. Donc, elle est créée. Donc, lui demander, par exemple, de laisser le couteau, elle perd tous ses privilèges. C'est pourquoi, généralement, on travaille beaucoup aussi avec les chefs traditionnels et on essaye de discuter avec eux. Est-ce que même en laissant le couteau, elle peut toujours continuer de bénéficier de ce privilège ? Parce que même si on lui trouve une activité génératrice de revenus et qu'elle perd tous ses privilèges, c'est clair que, forcément, elle va revenir. Et moi, je pense qu'à un moment donné, non, tu déposes le couteau, je te donne 300 000. Non, on a vu que, franchement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut faire passer l'information et leur dire aussi que la Côte d'Ivoire est un pays de loi. Il y a eu des condamnations, il y a eu des excuseuses qui ont été condamnées. Et je pense qu'on... Mais plus des condamnations par sursis, non ? Sursis, voilà. Mais pas vraiment des condamnations fermes. Est-ce que ça aussi, c'est pas de nature à favoriser des récidives ? Malheureusement, il y a beaucoup de médiations pour la préservation aussi de la famille. Oui, parce qu'une dame octogénaire ou de 95 ans... Voilà. Donc, il y a beaucoup de médiations derrière. Et ce qui fait que, pour la plupart, ce n'est pas des plaintes qui vont jusqu'au bout. Et donc, c'est sur les faits. Donc, s'il n'y en a pas suffisamment d'éléments, malheureusement, c'est la condition. Mais je crois que ce que vous dites, c'est très important. Mais comme elle le dit, c'est une question de notoriété. Vous êtes dans une communauté où vous êtes vu comme la personne la plus importante du fait de ce que vous faites. Et l'argent n'est pas la solution pour ces personnes. C'est comment je me retrouve là au village à ne plus aller au puits, à avoir la nourriture gratuitement, à avoir chaque jour des cadeaux, des présents. Comment me retrouver le lendemain sans ces avantages et tout ? Et c'est vraiment là où se trouve le combat parce que c'est pas lié à de l'argent. Parce que si c'était de l'argent, il suffit de donner de l'argent, tout le monde dépose le couteau. J'allais justement poser la question, est-ce que c'est des prestations rémunérées ? Ou est-ce qu'il y a différentes formes ? Oui, différentes formes. Parce que ça peut être des, je veux dire, des pécuniers, comme des vivres, non, voilà, des vivres. C'est toute autre forme. Ça peut être un bélier, ça peut être un... D'accord. Et puis il faut dire que c'est en masse, parce qu'on peut aller jusqu'à exister 300, 400 filles. Donc je vais prendre un chiffre comme ça, parce que par moment, la jeune fille, on peut dire par exemple, une fille, j'ai une fille à 2 500. Donc imaginez... Ça précise, ça fait Obama aussi 100 000 francs. Voilà, donc imaginez, donc... Je propose, mesdames, qu'on marque une pause. D'accord. Il y a la pub. On se retrouve dans quelques petits instants seulement. De retour sur le plateau de la télé d'ici pour Télévive. Vous télévivez la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous, c'est de 18h45 à 19h45 du lundi au vendredi sur la première chaîne de télévision privée. Ce soir, on parle excision. Et on a beaucoup de plaisir d'être en compagnie d'Alexandra Azo du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Je prononce très bien cette fois. Et non, la commission, puisque depuis 2018, c'est passé donc au stade... Enfin, c'est un conseil désormais. On est également avec Ami Traoré, écrivaine activiste, et Sandrine Crédit de l'UNICEF. Elle est en charge, là-bas, donc, de l'administration de la protection de l'enfant. Princesse, vous aviez, dans votre série de questions, une préoccupation. Alors, vous qui avez subi ces sévices, est-ce que vous pensez que 20 ans, par exemple, en cas de décès de la victime, c'est assez quand on connaît les conséquences psychologiques et physiques qui sont à vie ? Déjà, même, je vais dire que, même déjà, ces quelques condamnations, ces condamnations ne vont même pas jusqu'au bout. Et je suis désolée qu'on puisse toujours trouver des excuses. Parce que j'explique dans mon livre, généralement, ce jour-là, nos tantes, parce que ce sont des visages, c'est un village qu'on connaît. Voilà, donc, notre tante, généralement, elle souffre beaucoup de rhumatisme. Mais ce jour-là, elle n'aurait rien à envier à Mirelle Aurel, ni à Marie-Josée Tam, je suis désolée. Mais c'est six à sept personnes qui veulent maintenir, à même le sol. Les gens ne comprennent pas. Et après, on vous demande de marcher du point A à un point B avec cette douleur. Et on ne doit pas du tout pleurer. C'est-à-dire, imaginez un enfant de 8 ans à qui on demande tout ça. Et après ça, il y a une autre étape. J'explique encore dans le livre. On nous demande de laisser jaillir l'urine sur cette plaie. Donc, vous comprenez ? Donc, imaginez... Et c'est sans anesthésie. Parce que vous-même, si j'attrape votre bras actuellement, je veux mettre un couteau, mais forcément. Imaginez que toutes ces filles, on n'est jamais préparé, moi, je dis toujours, on n'est jamais préparé psychologiquement à être coupée. Donc, je veux dire qu'il faut arrêter de trouver des excuses. Si on a attrapé une exciseuse, il faut qu'on puisse appliquer la loi. Dans toute sa rigueur. Franchement, dans toute sa rigueur. Mais pourquoi, quand on trouve un violeur de 73 ans, et puis tout le monde est là, mais c'est un violeur, on dit non d'appliquer la loi. Soit on considère que l'excision n'est pas une violence en tant que tête, mais si on considère que c'est une violence, et on va plus loin, on parle du genre, basé sur le genre, parce que je suis le père, je suis la mère, je suis la tante, je décide par le pouvoir que j'ai de prendre la décision d'exciser l'enfant. Souvent à l'insu des parents, biologique. À l'insu des parents. Et moi, je parle du cas de ma grand-mère que j'ai... Mon père n'était pas au courant, ma mère n'était pas au courant, je suis allée juste en vacances collègues. Voilà, les exciseuses, elles sont rapides, elles sont très rapides, le temps de sa rencontre, c'est déjà fait. Donc elle peut, en quelques minutes, exciser... Mais il n'y a pas une connivence quelque part ? Parce que quand même, prendre sur soi d'exciser... Non, mais c'est ça l'Afrique aussi. Une mineure qui n'est pas votre enfant. La famille élargée, c'est maintenant avec le... On va dire le modernisme. Sinon, l'enfant appartient à toute la communauté. D'accord. Je sais que même avant, quand un enfant, vous êtes dans la rue, tu fais quelque chose de grave, un parent, un ami, un proche peut s'arrêter, te donner une correction. Voilà. Donc l'enfant appartient à tout le monde. Si ce n'est pas indiscret, vos parents ont réagi comment quand ils ont découvert ? Mon père est entré dans une colère noire. Et je pense que... Avec ma mère, je n'en parlais pas. Et je sais que ma mère passait pas là. Et je vais dire que c'est après que j'ai eu à échanger. Mon père, c'est mon meilleur ami, père, son âme, c'est mon meilleur ami. Et je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais on a fait un cours sur les sciences naturelles. Je suis un peu bizarre. Il dit, oui, oui, tu es bizarre. Et c'est là-bas, j'ai compris que finalement, nous, on dit qu'on nous sommes des enfants, mais on n'oublie pas tout. Il y a quelque chose qu'on rejette en arrière. On appelle ça l'inconscient. Mais il suffit de quelque chose et tout revient en fait, petit à petit. Et j'ai tout compris. Et je pense que mon père m'a beaucoup aidée. Voilà. Et j'ai compris aussi, c'était sa mère, c'est vrai qu'il s'est fâché. Mais si on me pose la question, est-ce que j'allais dénoncer ma grande-mère pour une interrogation? Parce que je me dis, elle-même, elle est ignorante. Elle-même, elle a été excisée. Sa mère a été excisée. Et peut-être que si j'étais restée dans mon environnement, peut-être que moi aussi, j'allais exciser ma mère. D'accord. Vous parlez d'ignorance et Sandrine parlait à l'instant de systèmes, de centres de santé qui pratiquent également l'excision. Est-ce que l'excision est liée, la pratique en tout cas, est liée au niveau d'instruction, au niveau d'éducation? Non. Est-ce qu'il y a une corrélation qu'on peut établir? Il y a des personnes intellectuelles qui ont fait malheureusement exciser leurs enfants. D'accord. Parce que vous voyez que même quand on prend les statistiques, au milieu urbain, on trouve des jeunes filles qui ont été victimes d'excision comme au milieu rural. Même si le taux est plus élevé à 40%, on trouve à peu près au milieu rural, on a quand même 30% au milieu urbain. D'accord. Vous avez évoqué des chiffres qui sont assez inquiétants. Comment vous expliquez le fait que les choses n'évoluent pas très vite? Est-ce que c'est la sensibilisation qui n'est pas efficace? Est-ce que la prévention telle qu'elle est pratiquée n'est peut-être pas adaptée? Comment vous l'expliquez? Comme on l'a dit, on lit les deux. Prévention, mais également aussi, il faut lutter contre l'impunité. D'accord. On ne peut pas seulement prévenir, mais ne pas lutter aussi contre l'impunité parce que c'est des personnes qui vont se retrouver après encore à récidiver. Donc il est très important de faire suivre les deux. D'accord. Sinon, vraiment, je crois que la prévention, c'est très important parce que c'est de protéger les filles qui sont à risque, mais également celles qui sont à naître qui peuvent aussi les victimes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faut vraiment appliquer la loi, renforcer les condamnations parce que quand on voit le taux de prévalence et les condamnations, on voit quand même qu'il y a un grand fossé entre tous ces chiffres-là. Et c'est beaucoup plus de médiatisation et il faut vraiment renforcer les condamnations et aussi appeler toutes les personnes à la dénonciation parce que sans dénonciation, il n'y a pas de condamnation. D'accord. Et tout le monde est concerné. Et dans la loi, il y a aussi le fait que les pères, les mères, les parents, les alliés jusqu'au quatrième degré, quand ils sachent la pratique et qu'ils ne la dénoncent pas, ils sont impliqués, ils sont complices et ils sont suspectés. Ils encourtent aussi les mêmes peines d'emprisonnement. D'accord. Donc vraiment, tout le monde est impliqué, tout le monde est concerné. D'accord. C'est vraiment de faire en sorte que cette pratique-là s'arrête parce qu'on est dans un paradigme d'une décennie pour éradiquer cette pratique-là au niveau international, la communauté internationale. Et en ce sens-là, il faut compter sur les générations actuelles et les générations futures dans la formation, dans l'information et pour qu'on puisse ensemble parvenir à mettre fin à ce fléau-là qui est vraiment l'une des pires formes de violences faites aux femmes. Je pense qu'on l'a constaté sur le plateau. Ce qui a fait réagir, justement, c'est de raconter l'histoire, l'acte, la douleur et on a pu le voir dans le public. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on en parle de façon édulcorée, de ce problème ? Est-ce qu'on va vraiment au fond des choses ? Parce que moi, j'ai listé les quatre formes de mutilation génitale qu'on a. On peut le dire, clitoridectomie, ablation partielle ou totale du clitoris, l'excision, ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres ou avec ou sans ablation des grandes lèvres. On a l'infibulation, c'est quand même, c'est dur. Rétrécissement de l'orifice vaginal par ablation et accolement des petites lèvres. Donc, on vous couvre. Et donc, ça peut venir encore une fois avec ou sans ablation du clitoris. Et ce qui est inimaginable, c'est qu'on a des formes non classées de mutilation. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette catégorie-là ? Je peux répondre. Alors, en forme non classée, on pourrait penser aux mutilations génitale féminine qui sont exercées en période de conflit. parce que les MGF, les mutilations génitale féminines, sont considérées aussi comme une arme de guerre. Dans certaines parties, en Afrique centrale, par exemple, ces mutilations-là, le fait d'introduire des matériaux dans l'appareil génital de la femme pour extraire ce qu'on voudrait extraire ou pour juste faire mal dans une contrée, c'est aussi qualifié comme une mutilation génitale féminine. Voilà. Alors, Princess en parlait, c'est un acte violent, vous le rappelez, c'est souvent des membres de l'entourage et ça a un impact plus tard, en fait, sur la femme, sur la vie sexuelle, sur la santé mentale. C'est quoi aujourd'hui, quelles sont aujourd'hui toutes les conséquences en fait, de l'excision ? Premièrement, peut-être dans un couple. Dans un couple, je ne vois même pas, je trouve que là-bas, encore, c'est encore loin parce qu'il y a les conséquences immédiates. C'est-à-dire, il y a le choc. Comme je l'ai dit, personne n'est préparé à être coupé. Donc, il y a le choc. Il y a l'hémorragie parce qu'il faut dire que la plupart des exciseuses, elles sont déjà âgées. Si tu demandes à l'exciseuse, qu'est-ce que même un coup elle ne sait même pas ? Donc, elle peut en fait toucher des veines qui peuvent créer en fait des incontinences urinaires. On a des conséquences à court terme. On parle des kiss, des chéloïdes qui poussent sur la... Parce que lorsqu'il y a une mauvaise cicatrisation, s'il y avait un médecin, il allait rentrer encore plus en corps. Quand il y a une mauvaise cicatrisation, ce n'est pas pour vous enlever le goût du raisin, excusez-moi, mais qui pousse comme des grappes en fait sur le sexe de la femme. Dites-moi, avec ces conditions, comment la femme peut avoir du plaisir ? On va encore plus loin à l'accouchement. C'est les femmes qui ont été excisées. On va dire que tout est fermé. Donc à l'accouchement, c'est comme le clitoris permet aussi le passage de l'enfant parce que si elle est dilatée, l'enfant peut passer venu facilement. Mais lorsque tout est fermé, elle ne peut pas accoucher. Donc elle va hériter des fistules. Des fistules, en fait, elle ne se retient plus. Les selles et l'urine, voilà, tout communique. Et moi, j'ai eu un choc. J'étais à Lagos avec ONUFAM et il y avait une journée qui était dédiée aux victimes, aux activistes survivantes. Et on a eu un échange avec des chefs religieux de l'Afrique. Il y avait des chefs religieux de la Côte d'Ivoire et coutumiers. Et là, il y a une jeune fille qui a pris la parole. Elle a dit que j'ai été excisée. Elle est de l'état de Cano au Nigéria. J'ai été excisée. J'ai été mariée de force. J'ai eu ma grossesse. Mais comme son bassin était tellement petit, l'enfant n'est pas resté. Et elle nous dit, vous voyez, vous êtes toutes habillées, mais moi, je porte des couches. Parce que c'est ça aussi la fistule. L'urine et les selles communiquent. Et on va encore plus loin dans le couple. Moi, je dis toujours, l'histoire du plaisir, moi, je dis toujours, le plaisir est subjectif. Pourquoi ? La femme est forte. Quand la femme a envie de simuler le plaisir, elle peut montrer à l'homme que c'est le meilleur homme. Et puis après, quand elle sort, elle va dire, oh, il ne connaît rien. Mais je vais vous dire, lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui n'est pas issu de sa région, qui ne sait pas ce que c'est l'excision, et que pour l'homme, il se dit, pour une femme normale, en griffe, je dois trouver un clitoris, les petits, les grands lèvres. la peur qui découvre, en fait, cette longue cicatrice qu'elle est crispée. C'est clair. Et l'infibulation, qui est la forme la plus extrême de l'excision, lorsque tout est fermé, il n'y a pas de passage, il y a des régions où ce l'homme qui force le passage. Mais d'entre eux, elle va avoir du plaisir. Donc, vous voyez que les conséquences vont encore plus loin. Donc, elle se trouve, elle est mal, elle est franchement mal. et moi, je termine, j'avais, on va dire, un dragueur, comme on le dit, il me tournait autour, il me dit, mais où tu vas ? Je dis, je vais à l'ouest. Il dit, mais tu vas faire quoi ? Je dis, je vais lutter contre l'excision. Il dit, ah, mais c'est bien, ce sont les femmes qui n'ont pas de gardien dans leur maison. Je dis, oui, oui. Et deux jours après, il me fait la cour, il me rappelle encore. Il dit, ah, mais je t'invite à voir un pot. Je dis, mais malheureusement, je n'ai pas de gardien dans ma maison. Vous voyez, on en rit, mais vous voyez comment c'est, à la limite, c'est stigmatisant. Et je pense que cela crée vraiment beaucoup de problèmes, de coupes. Et c'est pourquoi je dis, je me bats aujourd'hui pour une prise en charge, que dans tous les projets qui seront mis en oeuvre, franchement, on puisse trouver un cycle. Alors, de toute façon, nous, on trouve que c'est une histoire de blanc, c'est une histoire d'Occident. On n'a pas besoin de parler. Mais franchement, pour toutes ces victimes que j'ai eu à rencontrer, on a vraiment envie de parler. Alors, en attendant d'avoir des psychologues, comment vous êtes parvenue, vous, à votre niveau, à penser, s'il te plaît, psychologiquement ? Je pense que j'ai beaucoup échangé avec mon père. D'accord. Voilà. Et puis, jusqu'à 27 ans, j'ai rencontré une grande dame, Mme Gougou Arachel, celle qui m'a formée. Je suis le fruit de sa sensibilisation. Qui est passée à deux reprises, d'ailleurs, sur le plateau de la télévision. voilà, elle était supprée. J'arrive à l'ONG O9. Elle m'a dit, oui, une nouvelle du matin. Et je dis, non, je suis une victime. Et c'est comme ça, voilà, j'ai commencé. Et ce travail communautaire m'a beaucoup apporté. Parce que le fait de mettre des mots et des lettres m'a beaucoup aidée. Et surtout, échanger avec toutes ces personnes. Et je me suis dit que j'ai déjà une base littéraire parce que j'ai une licence en lettres moderne, j'ai voulu me spécialiser en romans africains. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas me servir du livre ? Parce que là, c'est moi, je décide. C'est moi, je décide de mettre ce que je veux sur cette feuille. Les gens ont décidé pour moi, moi, je décide autrement pour moi. Et j'espère que mon témoignage va permettre de susciter en fait des discussions autour de ce sujet. D'accord. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et je continue en fait des conférences et en allant en fait aussi sur le terrain avec nos parents pour échanger. Alors, vous avez une occasion, je ne dirais pas inédite, mais en tout cas une occasion rêvée de vous adresser à des milliers de femmes, voire des millions de femmes via la télé d'ici. Quel est le message que vous leur passez pour les aider justement à surmonter cet état de fait ? Je voudrais dire à toutes les femmes d'abord d'être fière. D'être fière d'être une femme. Voilà. D'être fière d'être une femme. Et j'espère avoir beaucoup d'amis trahouris, mais sans être excisés. Beaucoup de femmes qui vont porter haut et fort le combat de d'autres femmes. Et je pense que, que ce soit par les médias, aujourd'hui, il y a tellement de femmes célèbres. On parle de Persona Kartouchanian qui a été mannequin, qui a porté toute l'Afrique sur ses épaules, mais qui a écrit son drame dans mon livre « Dama Cher ». On parle de cette mannequin Nwari Dari. Il y a tellement qui ont décidé de prendre la danse, la chorégraphie. Il y a tellement de moyens. Et je suis tellement contente parce que tous ces jeunes qui sont là aujourd'hui, c'est à eux aussi de s'engager dans cette nuit. C'est une course. Vous voyez les courses de relais ? Nous, il y a eu des dévanciers, Constance Iyaï, Rachel Gougoua, l'imame Sissé Djigiba. Nous, on continue et je demande à tous ces jeunes-là, tous ces jeunes-là de s'engager en utilisant ce qu'ils aiment utiliser. Au lieu de faire des selfies à toute longueur des journées, on a les meilleurs réseaux sociaux. Et je pense qu'ils peuvent utiliser ceux-là aussi pour faire passer des messages. Parfait. Madame, on va marquer une pause et on se retrouve juste derrière la pub pour le dernier virage de cette entrevue consacrée donc à l'excision et plus généralement aux mutilations génitales féminines. De retour sur le plateau de la télé d'ici, votre talk show quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle d'un sujet absolument grave. C'est évidemment le sujet de l'excision. Mais vous avez aussi entendu nos différentes intervenantes. L'espoir est permis et Ami, qui fait référence à la fondation de l'imame Sissé Djigiba, Djigui, qui, il faut le rappeler, signifie l'espoir. Écoutez, il n'y a pas que l'excision dans la vie. Parfois, il faut aussi penser positif. Et c'est à juste raison d'ailleurs qu'on va, sans aucune forme de transition, passer au kiff du web de princesse qui nous envoie dans un autre univers qui n'a absolument, mais absolument rien à voir avec l'excision. Fort heureusement. Comme vous le savez, ce n'est pas toujours facile d'avoir un super beau plateau et d'organiser une superbe émission. Alors, dans l'extrait que nous allons voir, on part au Congo et le présentateur, le collègue, le confrère de Cheikh à une manière très particulière de gérer certaines petites crises. On regarde alors. Nous étions dans la cité de Kuloudiungu où nous avons filmé des cas d'érosion et nous avons décidé de les montrer à vos petits écrans. Mesdames, Messieurs, suivez. Je disais que nous étions dans la cité de Kuloudiungu et nous avons filmé des érosions. Si la régie est prête, si vous êtes avec moi, on va voir ces images-là et on va revenir juste après. Mais, il y a des gens qui ne comprennent pas les choses ici. Donnez-vous sur ma voix. 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 On ne travaille pas comme ça. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Excusez-moi. Ce sont les aléas du direct. De temps en temps, il faut corriger les gens parce qu'on a des techniciens de fois qui ne savent pas travailler. Je crois que ces images-là, on pourra maintenant regarder ça. Maintenant que je l'ai corrigé, donc on va voir les images à propos des érosions de la cité de Kuloudiungu. À vous. Non, c'est une blague. Non, tu me cherches. Non, sérieux. Contre nous, tu me cherches. C'est bien ce qu'on appelle un grand moment de solitude pour tout présentateur qui a préparé son émission et qui lance des éléments et au niveau de la régie, on décide pour des raisons ou pour d'autres raisons de ne pas lancer l'élément. Il parlait d'ailleurs d'aléas du direct, des aléas justement qui, malgré les ans, continuent d'être toutes aussi aléatoires. Merci, princesse, pour ce petit brin de sourire. C'était le kiff du web. Voilà. On est au Congo, c'est bien ça. Bon, OK, très bien. Et nous qui pensions qu'on sortait de la violence et de l'excision pour arriver à quelque chose de plus de plaisir. C'est ça. Je me portais atteinte à l'intégrité physique d'une personne. C'est aussi de la violence. C'est aussi de la violence. Bon, Alexandre est en train de préparer son prochain passage sur la thématique droit de l'homme. C'est ça ? C'est ça. C'est un teaser. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer justement les chiffres, pour que les choses aillent rapidement, en dehors de ce qu'a dit Ami, vous qui êtes justement sur le terrain ? Pour réduire la prévalence, on l'a dit tout à l'heure, les condamnations de faire appliquer la loi. La loi, elle est là, elle existe. Il n'y a pas de critique à apporter à cette loi parce qu'elle est là, elle montre les personnes qui devraient être punies de ces actes-là, c'est de la mettre en pratique. Oui, ils m'ont dit nul n'est censé ignorer la loi, certes, mais des personnes qui sont dans des contrées réculées, qui sont analfabètes et qui n'ont pas accès à ces informations, à cette sensibilisation, bénéficient de circonstances atténuantes quelque part. Ce n'est pas votre sentiment ? Non. Il y a des sensibilisations qui sont faites. Il y a UNICEF qui en fait pas mal, il y a d'autres organisations, même le Conseil national des droits de l'homme, il faut savoir que nous avons 31 commissions régionales sur toute l'étendue du territoire. et chaque commission régionale a un bureau et donc ces personnes-là mènent des actions dans ces zones qui sont plus indexées par ces pratiques-là, la zone nord-ouest. Il y a les commissions régionales qui font leur travail, comme d'autres organisations. Personne ne peut dire que rien n'est fait. Il y a des choses qui sont faites pour réduire cette prévalence-là, mais c'est vraiment de faire appliquer la loi, les condamnations et bien entendu, on va quand même renforcer cette sensibilisation qui a été faite, qui est faite et qui continuera de se faire, mais tant qu'on n'applique pas la loi, tant qu'on ne condamne pas les personnes qui doivent être condamnées, on ne pourra pas faire baisser cette prévalence. D'accord. Sandrine ? Oui. C'est constance atténuante ou pas ? C'est constance atténuante, non. Tolérance zéro. Tolérance zéro. D'accord. Ce que je peux rajouter, c'est qu'UNICEF, nous soutenons le gouvernement et donc nous avons un programme national d'animation communautaire que nous soutenons avec le gouvernement et ça permet en fait aux travailleurs sociaux, les assistants sociaux d'aller vers les communautés dans les tranchées les plus reculées, échanger avec ces communautés pour comprendre les problèmes que ces communautés ont, les questions de protection de l'enfant et envisager avec ces communautés de trouver des réponses et donc c'est une nouvelle pratique stratégique qui emmène les communautés elles-mêmes à décider de ce qui est bon pour leurs enfants et au final, ces communautés s'organisent elles-mêmes pour créer des mécanismes d'alerte au niveau de la communauté, des mécanismes de protection et ces personnes de la communauté pour la plupart ont été beaucoup dans l'indication de certaines cérémonies d'excision qui étaient en train d'être organisées dans des villages qui ont permis de suspendre ces cérémonies. D'accord, on va marquer une pause, on va se retrouver dans quelques petits instants seulement pour un dernier tour de table et on embrayera évidemment sur la prestation de Julien Prest qui est l'invité artistique de la télé d'ici ce soir. On marque une pause, on se retrouve dans quelques petites secondes seulement. de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission consacrée entièrement à la question de l'excision. Mesdames, je vais vous imposer un exercice fastidieux difficile à faire mais je ne doute pas de votre sens de la synthèse. En 15 secondes, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour enrayer ce fléau ? Alexandra ? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord appeler toute la population à dénoncer ces cas. Donc témoins ou victimes de ces pratiques-là, dénoncer, rapprochez-vous des autorités administratives, judiciaires, compétentes et aussi le Conseil national des droits de l'homme qui a un numéro vert qui est gratuit, le 800 0 0 888. En cas de violence ou d'atteinte aux droits de l'homme, vous pouvez saisir le Conseil national des droits de l'homme. D'accord, 16 secondes. Ali ? Merci. Je pense que la question de la mutilation féminine est une question des sociétés. Et je pense que les hommes, les femmes, les jeunes surtout, doivent s'engager pour une génération sans excision. Et on a des plateformes sous l'égide du ministère de la Famille, femmes et enfants dans les différentes régions qui centralisent toutes les actions avec toutes les ONG qui travaillent sur le terrain. Et je pense qu'à un moment abandonnés aussi, il faut dire stop, stop, stop. Et c'est en s'engageant. Et j'espère que cette lutte-là va aboutir à cette tolérance zéro. 20 secondes. Sandrine ? Elles ont guignoté 5 secondes, en fait, sur votre temps. C'est ici de vous appeler tous en tant que participants déjà jeunes à être des messagers, tant pour les médias que pour tous les jeunes qui sont ici présents, être ces porte-voix dans vos communautés pour sauver des vies. Et également aussi, vous pouvez contribuer à ça en vous invitant aussi à devenir des you reporters. C'est aussi quelque chose que nous faisons au niveau de l'UNICEF qui permet aux jeunes de s'engager dans la communauté par des actions fortes. Donc, nous vous invitons vraiment à le faire. 25 secondes. Vous avez guignoté... J'ai récupéré les 10 secondes. Vous avez guignoté sur 10 secondes de votre hypothétique prochain passale. 16 secondes, c'est pas mal. À la télé d'ici. Ouais, bon, ça va. On est dans... On est dans le temps. Plutôt acceptable. Bon vent, mesdames. Merci. Beaucoup de courage et bravo pour tout ce que vous faites à l'endroit de ces femmes victimes mais également dans la prévention de futurs cas. Merci, Alexandra. Azo. Merci à Ami Traoré. Merci à Sandrine Crédit. Merci d'être passée par la télé d'ici. Merci à Princesse et à Pierre. Évidemment, on va aussi remercier donc les étudiants de l'Institut de la technologie ITA de Youpougon et Marc Horry qui nous aura donc accompagnés tout au long de cette émission. Alors évidemment, vous restez en notre compagnie pour vous soutenir psychologiquement dans ce combat. On va vous... Écoutez, on va découvrir un artiste ensemble. Nous, on l'a découvert en tant que guitariste d'Aubénia Auré mais à la vérité, il a été pendant 10 ans chef d'orchestre de Charlotte Ipanda. Il a notamment évolué avec l'illustre Black Bici donc du côté du Cameroun. Il est d'ailleurs fasciné par la world music et le jazz et surtout par la culture camerounaise. Et ce soir, sur la scène de la télé d'ici, il nous offre deux prestations, notamment Bassan Gouedi, donc c'est camerounais, et surtout ce mash-up. Et c'est un clin d'œil à la culture au terroir ivoirien, Baoulé plus précisément, pointe et mamie d'Antoinette Conant et Biondet de Rennes-Pélagie. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je vous prie d'accueillir maintenant, right now, sur la scène de la télé d'ici, Julien Prest. À demain. Take care. Applaudissements 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 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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